Bonjour à tous et bon réveil. Merci d'être avec nous ce lundi 7 décembre. On est ensemble pour deux heures d'info en direct, mais d'abord on jette un oeil à la météo. Et c'est de la pluie, vous le voyez, qui nous attend dans la région cet après-midi, un peu partout, avec même quelques orages sur la façade atlantique. Côté température, pas plus de 6 degrés. Cet après-midi à Tulle et Guéret, il fera 9 degrés à Pau au meilleur de la journée. Jusqu'à 13 à Arcachon, tout de suite il est 7h, c'est l'heure de votre journal. Rouvrir les boîtes de nuit, ce serait une folie. Les mots d'Emmanuel Macron ce week-end ont plongé un peu plus dans l'incertitude. Le Monde de la Nuit, dont les établissements sont fermés depuis maintenant 9 mois. Vous verrez que certains trouvent des solutions pour garder le lien avec leurs clients. Et puis nous serons sur ce plateau avec un représentant du syndicat des discothèques ce matin. Plusieurs mobilisations se sont regroupées ce samedi à Bordeaux. En tout, ce sont près d'un millier de manifestants qui ont défilé contre les violences policières et contre la précarité. Une manifestation s'en casse cette fois pour la joie des commerçants du centre-ville. Et puis le sport avec la bonne série qui se confirme pour les Girondins de Bordeaux. Les Bordelais ont battu Brest dans les dernières minutes hier grâce à un but d'Atem Ban Arfa. On en parle dans votre Focus Sport. Mais d'abord les derniers chiffres du Covid-19 et le ralentissement de l'épidémie qui se confirme dans la région. Le taux d'incidence est toujours en baisse dans l'ensemble des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, 74,3 cas pour 100 000 habitants hier. Les hospitalisations, elles connaissent par contre une nouvelle hausse ce week-end. Après plusieurs jours consécutifs pourtant de baisse, 1331 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés dans la région. Une crise sanitaire qui touche particulièrement certains secteurs. Vous le savez, notamment les boîtes de nuit. Les établissements n'ont pas pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars. Alors pour faire face, certains ont mis en oeuvre des alternatives. C'est le cas du Monseigneur à Bordeaux. La boîte de nuit du centre-ville organise désormais des soirées en live sur les réseaux sociaux. Un dernier moyen pour les professionnels de garder le lien avec leur clientèle. Reportage sur place avec Bénédicte Doin. Contrairement aux apparences, ce DJ anime une soirée en direct sur les réseaux sociaux. Une soirée à distance qui séduit les habitués nostalgiques du Monseigneur. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on a beaucoup de commentaires positifs. On est beaucoup soutenus. Et c'est vrai que dans cette période compliquée, parce que honnêtement, c'est pas facile. Ça fait neuf mois, je me répète, mais neuf mois c'est long, sans aucune activité. Donc c'est vrai que j'ai des très bons retours. Même si les gens ne suivent pas le live, ils nous laissent des messages pour nous soutenir. Neuf mois que les 14 employés du Monseigneur sont au chômage partiel. Une éternité pour ces professionnels du monde de la nuit. Reprendre ses habitudes le temps d'un live est alors une délivrance. Ça fait un bien fou de pouvoir communiquer avec les gens, même si c'est via au réseau. Ça fait du bien. Et on garde un lien avec la clientèle, mine de rien, qui est hyper important pour nous. Parce qu'actuellement, c'est hyper compliqué de garder un lien, surtout dans les établissements de nuit, par rapport à l'extérieur. Donc ça nous fait revivre et ça fait passer un bon moment à tout le monde. Un bon moment qui éclipse un instant la situation financière catastrophique de l'établissement. Privé de clientèle depuis le 14 mars, survivre à la crise est un défi. On a perdu 5 ans de travail acharné. On a tout perdu. Depuis le départ, on est fermé. Donc voilà, on a de la trésorerie, mais cette trésorerie, elle part en fumée. Il faut qu'on soit aidé. Au total, on compte 1 600 boîtes de nuit en France. 300 d'entre elles auraient déjà mis la clé sous la porte. Voilà, on en parlera plus en longueur tout à l'heure avec notre invité ce matin. C'est Laurent Dantès. Il est le gérant de la boîte de nuit, le théâtre au à Bordeaux et le représentant régional du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs. Il sera avec nous dans quelques instants. L'actualité dans la région et ce pourrait être le premier cas de grippe aviaire dans un élevage français cette année. Les 6 500 canards d'un élevage de Bénès-Marem dans les Landes vont être abattus dans les prochains jours. Ils pourraient être porteurs du virus. En attendant les résultats d'analyse, la préfecture a également délimité une zone de contrôle temporaire couvrant plusieurs communes autour de cet élevage. Retour sur cette nouvelle journée de mobilisation ce samedi à Bordeaux. Deux cortèges se sont rejoints sur la place de la Victoire. Au total, ce sont près d'un millier de manifestants qui ont défilé contre les violences policières et la précarité. Une mobilisation sous haute surveillance après les débordements du week-end dernier. Baptiste Mouget était sur place. Sous une pluie battante, un millier de personnes a défilé ce samedi après-midi dans les rues de Bordeaux. Si les manifestants étaient moins nombreux que samedi dernier, le dispositif de sécurité a été renforcé. En début de manifestation, une centaine de gilets jaunes partis de la place de la Bourse a rejoint l'appel de la CGT, place de la Victoire. Concrètement, on est là pour dénoncer la précarité, les licenciements, l'exclusion et la pauvreté qui se massifient comme excuse la pandémie. Mais dans la réalité, avant déjà, les gens étaient plongés dans une misère noire. Aujourd'hui, la préfecture a décidé d'interdire les rassemblements dans l'hypercentre bordelais. Une manière d'empêcher les manifestants d'y pénétrer et peut-être de protéger les commerces. Pourtant, certains militants appellent les commerçants à les rejoindre dans la rue. Qui c'est qui va acheter chez les commerçants ? C'est les travailleurs. Donc il faudrait qu'ils soient avec nous les commerçants. Là, de toute façon, c'était très injuste le fait qu'ils soient fermés. On les comprend, il y a des petits commerçants qui ont des soucis avec cette pandémie puisqu'ils ont été obligés de tirer les rideaux. Il y a les personnes qui géraient des bars et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas ouvrir et qui sont à la limite et qui risquent de fermer. Il y a l'hôtellerie-restauration aussi. Tous ces gens-là devraient être dans la rue avec nous. Et le problème sur Bordeaux, c'est que les petits commerçants, ils demandent à la préfecture d'interdire les manifestations. Ça pose un vrai souci. C'est pas comme ça que la solidarité peut se faire. Sans débordement ni casse, les face-à-face entre les manifestants et la police se sont restés visuels aujourd'hui. La mobilisation s'est terminée au miroir d'eau alors que le ciel bordelais commençait à peine à s'éclaircir. Voilà, deux personnes ont tout de même été interpellées à l'issue du rassemblement. Deux jeunes d'une vingtaine d'années qui avaient lancé des pétards aux pieds de gendarmes. Ils ont été placés en garde à vue ce week-end. L'approche des fêtes et le confinement ont dopé, vous le savez, les ventes sur Internet. L'année 2020 devrait enregistrer des records de trafic pour les colis, concrètement pour l'entreprise de transport international DHL. Ce sont 17% de colis supplémentaires qui vont transiter par la Nouvelle-Aquitaine au mois de décembre. La société a même dû recruter 18 agents saisonniers supplémentaires pour faire face à cette hausse du trafic. Exemple dans l'une de ses agences, celle de Mérignac avec Franck Poirot. Avec un trafic prévisionnel de 220 000 colis, l'activité du centre DHL de Bordeaux-Mérignac devrait enregistrer une hausse de 36% par rapport à la même période en 2019. La proximité des fêtes, doublée avec le confinement, ont fait exploser le trafic de colis transportés à l'international par DHL. Tous les matins, à 7h30, un avion de la compagnie en provenance de Bruxelles se pose à Mérignac. Il transporte des colis venus de toute la planète. Ces colis doivent être déchargés, triés pour être réexpédiés par route le plus rapidement possible sur Bordeaux, la métropole, la Gironde et cinq autres départements limitrophes. Pour faire face à cette hausse de l'activité, la plateforme aéroportuaire girondine de DHL a dû recruter 9 agents de quai supplémentaires en CDD pour ce mois de décembre. Ce trafic de colis devrait augmenter de manière régulière dans les jours à venir. Le pic d'activité est attendu pour le 17 décembre prochain. Oui, c'est le pic d'activité parce qu'après les gens commencent à moins commander. Donc ça va être le vendredi 17 où on estime à peu près à 13 000 colis qui vont arriver pour la journée. Contre combien habituellement ? Contre entre 7 et 8 000. L'agence DHL de Bordeaux-Mérignac a recruté 8 chauffeurs supplémentaires pour le mois de décembre. L'effectif se monte à 46 personnes aujourd'hui. Avant le début de la pandémie en mars dernier, deux tiers des colis transportés par DHL étaient issus d'entreprises. Un tiers de particuliers. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. A la fin de l'année, 1,85 million de colis auront transité par la plateforme bordelaise de ce transporteur. C'est 23% de plus par rapport à 2019. DHL prévoit une hausse de 8% de son activité par an en Nouvelle-Aquitaine sur les trois prochaines années. Restez avec nous dans un instant. La Minute Éco, on se retrouve juste après pour le sport. On parlera notamment bien sûr de cette nouvelle victoire encourageante pour les Girondins de Bordeaux en Ligue 1. A tout de suite.